Sébastien Pétavi, bonjour. Jeudi matin, c'est le jour du marché, vous êtes sur Thérasson, à quelques jours du premier tour. Parlez-nous, est-ce que vous êtes confiant pour ce premier tour ? Parlez-nous de comment les gens vous perçoivent de votre candidature. Vous êtes député sortant, est-ce qu'on compte sur vous ? Est-ce que les gens ont toujours confiance en vous ? Les gens sont, on l'a pu voir après les annonces des résultats aux européennes, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui étaient abasourdies par leurs résultats et par la dissolution, et qui là sur les marchés sont soulagés de voir que je suis candidat et ma présence en circonscription. Et puis on a eu une mobilisation quand même assez extraordinaire, on a quand même plus de 300 personnes qui se sont inscrites pour participer activement à la campagne, ce qui est énorme, ce qui est inédit sur la quatrième circonscription. Donc il y a un véritable mouvement. Maintenant, est-ce que ce mouvement va être suffisant avec l'importance du score du Rassemblement National ? Et quand on additionne RN, Reconquête et Jean Lassalle pour les européennes, on se retrouve dans plein de communes à 42-43%. Donc voilà, c'est pas la même élection. Là, il faut arriver à choisir quelqu'un qui va nous représenter à l'Assemblée. On se retrouve avec une candidate du Rassemblement National, donc il n'y a même pas sa photo sur les affiches, il n'y a même pas sa photo sur les tracts. Donc on voit que là, c'est juste une campagne de pub pour M. Bardella, et qui patine un petit peu au niveau de son programme. Entre tout ce qui était annoncé pour la présidentielle, ils sont en train de renoncer à je ne sais combien de mesures. Mais voilà leur stratégie. Après, là, véritablement, dimanche, les gens vont devoir choisir qui va les représenter à l'Assemblée Nationale. Et c'est vrai que dans une terre de résistance, quand on est en train de fêter les 80 ans de la Libération, on n'a assurément pas envie que notre circonscription et notre département basculent le Rassemblement National. Est-ce que l'on peut rappeler les dossiers que vous suivez et ceux que vous présenteriez si vous étiez élu à l'Assemblée Nationale ? Là, sur les deux derniers mois, j'avais déposé une proposition de loi pour la question de la santé menstruelle. Donc la santé menstruelle des femmes dans les milieux d'entreprise. Et donc avec notamment la création d'un arrêt menstruel. Ensuite, je faisais partie de la commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai travaillé, et ce texte a été interrompu, donc sur le texte de l'aide à mourir. Et donc comment ouvrir un nouveau droit et de développer et renforcer les soins palliatifs. Donc voilà les travaux sur lesquels j'étais sur les trois derniers mois. Et ensuite, si je suis réélu, et si nous sommes majoritaires, l'idée cet été est d'avoir un choc, des mesures chocs, pour pouvoir répondre au pouvoir d'achat. Donc déjà, bloquer les prix de l'énergie, de pouvoir mettre un SMIC à 1600. SMIC à 1600, mais de pouvoir aider les petites entreprises qui n'auraient pas les moyens de pouvoir justement mettre ce SMIC à 1600. Parce que ça, c'est un point important. Ça fait peur pour beaucoup d'entrepreneurs de se dire, je n'ai pas les ressources pour le faire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner. Et on sait très bien que ce choc-là va permettre de relancer la consommation. Et là, on le voit sur les marchés. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ça ne fonctionne pas très bien depuis quelques mois. On voit que c'est dur pour beaucoup de personnes. Il y a la question des petites retraites. Parce que quand on discute avec les gens, il y en a beaucoup qui ont 600, 700, 800 euros, alors qu'ils ont travaillé pendant plus de 40 ans. Et donc il faut véritablement que l'on puisse répondre à ça. Et après, il y a les minima sociaux. Il y a notamment l'allocation adulte handicapé, avec des gens qui se retrouvent avec un revenu qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous dans les premiers jours. Alors bien sûr, c'est une élection, les législatives sont une élection à deux tours. Est-ce que ça ne va pas être compliqué d'avoir une majorité, justement ? En fait, c'est tout l'enjeu. Un, il faut être qualifié pour le deuxième tour. Et deux, si c'est face au Rassemblement National, là, moi j'en appelle à tous les républicains, tous les démocrates, tous les modérés de pouvoir... Enfin, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se dire que notre département, notre pays peut basculer du côté de l'extrême droite. Et donc, il va falloir, effectivement, que tout le monde puisse se mobiliser pour faire barrage au Rassemblement National. Alors, s'il y a une triangulaire, si c'est possible, c'est un candidat à 12-5, je crois. Alors, c'est 12-5 des inscrits. Pas des résultats, mais des inscrits. Ah, d'accord. Ce qui fait que... Tout dépendra du taux de participation, en fait. Mais effectivement, on peut être 3, oui. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un qui se désistait pour un autre candidat ? Pour moi, c'est très simple. Si je suis 3e, je me désisterais pour faire barrage au Rassemblement National. Voilà. Et j'espère que, si M. Pérat se retrouve dans la même position, il fera la même chose. Très bien. On sent dans les sondages que le Front populaire baisse un tout petit peu, que le Rassemblement National monte encore un tout petit peu. Est-ce que ça va être... Dans la dernière ligne droite, qu'est-ce que vous avez envie de dire, de dire aux gens qui hésitent encore ? Après, il y a des réalités très différentes, parce qu'en fait, c'est un sondage national, mais il y a des réalités très différentes par département, par territoire, si on est en milieu urbain ou si on est en milieu rural, et également par circonscription. Donc, en fait, il y a quelque chose qui est très différent. Là, aujourd'hui, je crois que beaucoup de personnes ont une idée de l'action que j'ai pu mener sur les déserts médicaux, sur la question de la santé, sur les plus précaires. Et donc, maintenant, on a à choisir, en fait, qui va nous représenter. Je crois que c'est un moment qui est très important. J'entends, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, et beaucoup de personnes nous disent, mais vous êtes alliés avec la France Insoumise, il y a des choses qui sont difficiles pour nous. Il y a la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui pose problème. Donc, effectivement, c'est des sujets que l'on entend. Un, si on n'était pas tous rassemblés, il n'y avait aucune chance d'être qualifiés pour le deuxième tour. Aucune. Donc, ça veut dire qu'on allait avoir le choix, encore une fois, entre Le Pen et Macron. Donc, voilà. Et ce qui a conduit à, enfin, c'est à chaque fois, les résultats des dernières présidentielles. Et donc, c'était important qu'on puisse offrir autre chose. Après, il se trouve que moi, je fais partie de Génération.S, donc le mouvement créé par Benoît Hamon. Et je pense à, voilà, avoir fait un travail, on va dire, mesuré dans mes prises de parole et avec conviction à chaque fois. Et je crois que c'est important que les gens puissent voir, tout simplement, ce que j'ai pu défendre, ce que j'ai pu faire. Et je crois que c'est le meilleur moyen. Enfin, pour le coup, c'est peut-être l'avantage que l'on a, entre guillemets, nous, les sortants. Les gens peuvent voir ce que l'on a fait, les combats. Et si les gens se retrouvent là-dedans et se sentent représentés. Votre force à vous, c'est le contact humain ? D'autant plus que vous avez été au lycée à Thérasson ? Oui, oui, non, c'est le contact humain. Et puis, la précédente campagne, pour moi, c'était important d'aller au contact des gens. Sur mon mandat, j'ai mis en place les cafés parlementaires. Donc, de pouvoir aller dans un bistrot et de laisser la possibilité aux gens de venir et de poser librement des questions sur ce qu'il en est de l'activité d'un député, sur mes décisions. Et donc, à partir de là, c'est quelque chose qui, pour moi, ce contact qui est très important. Et puis là, c'est ce qu'on a essayé de faire. J'étais à Dôme ce matin. Là, je viens d'arriver à Thérasson. Demain, on est à la Rogajac. Hier, j'étais à Montignac et je suis parti à Boulazac. Enfin, on essaie de faire voire un, deux marchés par jour et tous les jours depuis plus de dix jours maintenant. Donc, voilà. Je crois que c'est important parce qu'on est dans un moment assez terrible. En fait, on se retrouve avec une campagne officielle qui ne dure que quinze jours, alors qu'on a peut-être l'élection la plus importante en France. Et on n'a que quinze jours sans débat, parce qu'il n'y a pas de débat de premier tour avec les candidats de la circonscription. Et on doit décider ce qui va en être de l'avenir de notre pays. Et effectivement, on a besoin de rencontrer les gens, de pouvoir discuter avec les gens. Et c'est ce que j'essaie de faire. On a envie de vous poser une dernière question. Est-ce que ce n'est pas, vous avez parlé de lui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce n'est pas lui qui pose problème un petit peu au François Rochelaire pour qu'il ait, qu'il, comme aux Européennes, il a fait, enfin, M. Dixman a fait un très bon score. Et pourquoi là, il y a un peu d'essoufflement ? Est-ce qu'on a l'impression que c'est à cause de Jean-Luc Mélenchon ? Je crois qu'il y a dans les médias, quand même, quelque chose d'assez terrible qui se passe aujourd'hui, à venir mettre sur un trait d'égalité le Rassemblement National et la France Insoumise. Ce qui est absolument intolérable. Parce qu'un parti fondé par des nazis n'est pas la même chose que des discours qui peuvent être ambigus sur la question de l'antisémitisme. Et on ne peut pas pour autant taxer la France Insoumise d'antisémitisme. C'est quelque chose, en fait, qui n'est pas tolérable. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, une fois que l'on a dit ça, effectivement, il y a une personnalité qui peut être clivante. Et je crois qu'effectivement, on a besoin, si on gagne, d'avoir une personnalité qui va pouvoir rassembler. Et c'est la manière dont on a construit notre accord, en fait. C'est-à-dire que le groupe qui va être le plus important va pouvoir proposer quelqu'un qui devra trouver le consensus avec tous les autres partis. Et en fait, c'est ça, la règle. Et ce qui fait qu'une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas être le premier ministre désigné par le nouveau Front Populaire. Mais par contre, on a plein d'autres personnalités, même à la France Insoumise, et à la France Insoumise, qui tiennent la route. On a une Clémentine Autain, par exemple, qui tient tout à fait la route, qui était ce matin sur France Inter et qui a fait une très bonne interview. Il y a quelqu'un comme François Ruffin, moi que j'accompagne et avec qui je travaille. Et je trouve que, voilà, François Ruffin, par exemple, à Matignon, quand on connaît son travail sur les femmes de ménage, tous les boulots précaires et compagnie, on verrait aujourd'hui un message très fort. Merci, Sébastien Pétavi. Merci. Merci beaucoup.